A Tiekwa, dans les habits de cités mortes, drapeaux en berne, rues quasi désertes et inanimées. Maki et restaurants fermés, le village de la sous-préfecture de Brofodoumé, dans le département d'Alepé, pleure ainsi 20 de ses habitants, tués, dans le grave accident survenu hier lundi, à la lisière de Djibi village. À fond dans la consternation, la solidarité s'organise. À la résidence du chef, les délégations affluent. Pour l'autorité traditionnelle, ces mesures sont arrêtées pour exprimer la compassion locale aux familles endeuillées et aux blessés. Il y a eu cinq blessés. Aujourd'hui, nous avons pu parler à l'un des blessés, cette jeune dame. Nous avons pu lui parler. Malheureusement, pour les autres blessés, ils sont dans un état critique. Dans les familles affectées, même balai. Mais difficile de contenir l'émotion qui enfle les cœurs meurtris. Cette famille pleure son tout nouveau bachelier, revenu au village pour s'offrir des vacances près des siens, après une année scolaire réussie à Yamsoukro. Quand ses camarades se présentent sur les lieux pour le traditionnel Yako, la mère s'effondre. À son secours, à courts visiteurs et autres proches consternés. Quand elle retrouve ses esprits, la voix d'Emi est teinte, l'âme en peine, elle se vide. Hier matin, il s'est réveillé. Il dit, va aller à Bidjan, appartant sur la route, il est mort. Il vient d'avoir le bac, monsieur. Il a eu le bac à Yamsoukro. Cap maintenant sur la cité des enseignants. Même mobilisation aux côtés d'un instituteur qui, lui, a perdu son épouse dans le drame. Là encore, impossible de contenir l'émotion qui y étreint. Je me laissais avec quatre enfants. Je suis en train de passer. Comment aller faire les cours ? Elle me retourne. Elle me répondit à comment elle va faire pour pouvoir manger. Chef de famille et enfants, désormais orphelins, pleurent la défunte, qui laisse déjà un grand vide. Il passe un cas de CM2. Il y a un neuf et bientôt il y a avoir dix ans. Elle dit qu'il reste ici, qu'après elle va revenir maintenant. Après, c'est marié, elle dit encore. Je la vois. J'ai regardé le match. Maintenant, maman m'a dit, la femme, elle a dit, livre gâteau matin. Maintenant, la femme, elle a appelé maman, elle dit que non, ok, elle veut gâteau l'encore. Et sa maman dit, non, ok, c'est fini. Et sa maman m'a dit, c'est le dernier mot, on n'est plus attendu sa vente. Le matin, quand elle s'est réveillée, quand elle a fini de griller les galets, qu'elle a pris son sac, qu'elle partait, elle dit de préparer le rire. Mais elle va venir vite. Quand elle s'en va au marché pour venir, elle s'en va à Bijan pour venir, elle vient vite. Mais cette fois-ci, elle est partie. Je n'ai plus vue. Chaque rentrée, c'est elle qui nous accompagne là-bas. C'est le côté maternel. Elle a oublié. Chaque fois, c'est elle qui s'en va. Cette année, la rentrée qui arrive, il n'y a personne pour partir. Ce n'est pas qu'elle s'est seule, toute seule. Ce n'est pas qu'elle va nous accompagner, la rentrée là. Même préoccupation dans la cour familiale du chauffeur du minicar Massa, percutée et déchiquetée par le camion remorque. Sur les lieux, une épouse en sanglots. Ce 10 ans, désormais à la fois veuve et célibataire. Avec dans les bras, quatre orphelins. Face à ce drame qui met en berne, même l'activité principale du village, la production d'Athieke, le chef interpelle. Il demande à ce que les deux dents puissent ralentir un peu la vitesse. Pour que les transporteurs, surtout les transporteurs de gros camions, puissent prendre des dispositions pour rouler doucement sur les différentes voies. Ils traversent des villages, ils traversent des localités. Et je vous assure que quand ils viennent, ce n'est vraiment pas facile. En attendant une fuite à cet appel, Athieke pleure ses morts et implore la clémence du Seigneur pour soustraire des serfs de la grande faucheuse, les blessés, dont trois, restent dans un état critique.